C'est magnifique. Alors c'est pas que j'aime pas mes collègues, pas du tout, mais ce journaliste et rédacteur en chef de la page locale d'un petit quotidien régional peut donner des envies de Bretagne. Vous faites quoi comme métier ? Je suis journaliste. Ah bah c'est ça ! Faut pas chercher midi à 14h. C'est ça le mobile. Parce que les ennemis, c'est pas ça qui vous manque à vous les journalistes. Ouais enfin bon, rédacteur en chef de la page locale d'un petit quotidien régional, on tire à 5000 exemplaires, je traite des brocantes et des matchs de foot Pugano-Carentec et ça chavire pas les foules. Non. Et votre copa Mika ? Bah c'est pire, elle était prof d'histoire. Votre copa Mika ? Il y avait une raison de vous faire sauter le caisson à vous ? Quand vous plaisantez Mika ? Bien sûr que non, c'est n'importe quoi. Qui aurait cru qu'un jour David Aledès serait l'un de nos confrères ? Cette idée, on la doit à José Daillon, la réalisatrice de Capitaine Marlowe, qui avait depuis longtemps en tête l'idée de réunir Corinne Mazero et le chanteur, qui avait déjà joué la comédie mais qui a eu ce surtout... Qui a eu ce surtout... Sur ce tournage, une révélation. Écris-le, écris-le, écris-le. David Aledès, ce sont notre invité. C'est vrai ! On vous découvrira donc, grand reporter, exilé sur une île bretonne, vendredi à 21h05 sur France 2. Le pauvre, ce qu'ils ne l'ont pas fait faire. C'est vrai ? Le pauvre, il a morflé. Dans cet épisode inédit de Capitaine Marlowe. Et c'est justement le fait d'interpréter autre chose qu'un chanteur qui vous a convaincu de vous lancer. Déjà, qui l'eût cru ? Un journaliste, c'était quand même peu probable. Mais c'est ce qui m'a attiré. Pourquoi peu probable ? Parce que vous n'avez pas eu toujours des bons rapports ? Parce qu'on n'a pas les mêmes rapports avec le journalisme. Mais comme c'était un journaliste d'investigation, je trouvais ça intéressant. C'était pas un paparazzi par exemple ? Non, par exemple, voilà. Il y aurait peut-être des rôles intéressants à jouer dans ce domaine aussi. Mais puis, José Dayan, José Dayan qui m'a convaincu. Déjà, c'est un personnage tellement extraordinaire. Et puis, le scénario... Non, mais je ne sais pas d'où vient cette idée fantasque. Moi, j'ai adoré bosser avec elle, mais vraiment. Et puis, on s'est très bien entendus dès le départ. Et puis, c'est vrai que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc, elle est assez dure avec elle-même, je pense d'abord. Puis, elle sait ce qu'elle veut. Moi, elle m'a mis en confiance tout de suite. Donc, c'était un vrai bonheur. Votre envie de comédie, elle est présente depuis longtemps. On se souvient, vous étiez à l'affiche de Is My Girl en 87. Vous avez interprété votre propre rôle dans Grosse Fatigue de Michel Blanc. Une apparition dans la série Hunger Games. Et même un rôle de tueur en série. Dans le court-métrage de Pascal Lastrajoli, The Beast, à grand renfort de maquillage effrayant. Ce qui vous a valu cette question improbable lors de l'avant-première de ce court-métrage. C'était le 21 novembre 2021 à Paris. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de décapiter Christian Mulot ? Comment vous vous sentez ? C'est un plaisir incroyable. Non, mais c'était vraiment un tournage très amusant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un tueur en série comme ça, c'est toujours rigolo. J'adore cette question. Ce ne sont pas les rôles qu'on joue tous les jours, forcément. Et là, c'est très loin du chanteur. Là, c'est très loin. Heureusement, d'ailleurs. Vous faites peur. Mais ça pourrait vous amuser ? Parce que vous n'aviez pas le temps jusque-là à cause de la musique, qui vous prenait tout votre temps. Mais ça pourrait vous amuser ? Ça pourrait changer ? Ça pourrait être plus de comédiens qu'au moins de musique ? Je ne sais pas si plus... En tout cas, ça a été un déclencheur, c'est sûr, de bosser avec José. Il y avait un casting de rêve aussi. Mais c'est sûr que ce sont des nouveaux challenges. Je pense que de se mettre des nouveaux challenges, c'est toujours intéressant à faire. Mais ça a été assez révélateur pour moi de bosser sur cette série qui est énorme. Depuis le début, on en a vu passer tout le... Il y a beaucoup du cinéma français qui sont passés par Capitaine Marleau. Donc non, c'était vraiment génial. Le casting, vous en parliez, Corinne Mazero. Donc ce n'est pas forcément une évidence folle, votre duo au départ. Et pourtant, ça a vachement bien marché. Et le Capitaine, d'ailleurs, elle a un message pour vous. Camarade David au rapport, salut Tcho. Je voulais te faire un gros bec et te remercier de ces moments qu'on a passés avec José et toi. Et tous les camarades du plateau parce que toute la bande était bien contente de te rencontrer. Et puis moi aussi parce que tu es vraiment un mec bienveillant. Tu es un très beau camarade de jeu. Tu es un super acteur. Très, très bon acteur. Et ça a été le panard, franchement, de te rencontrer. Alors je sais qu'on va sûrement se recroiser d'ici de là. Je ne sais pas, quelque chose me dit que je te fais des gros becs. Et vous rejettez ou pas ? C'est vrai ? Oui, je ne sais pas. Elle vous appelle Tcho ? Oui, elle utilise beaucoup de... Oui, oui, c'est ça, oui. Non, mais quel plaisir. Non, mais tout le casting, merci Corinne, déjà. On s'est super bien entendus dans la vie aussi. Et c'est vrai que c'est un duo un petit peu improbable, c'est vrai, quand on y pense. Mais tout ça, c'est bien ficelé humainement à travers le scénario aussi. C'est vraiment bien amusé. On joue en fait avec ce qui est supposé dans le scénario être des amis d'enfance qui viennent passer un week-end. Et dès la première rencontre avec les autres comédiens et comédiennes, c'est vrai que ça a matché tout de suite. Donc forcément, ça a aidé à être à l'aise, on va dire, dans ce rôle qui est un petit peu, c'est vrai, nouveau pour moi, parce que je ne l'ai pas toujours fait. Donc c'était top de bosser avec des pros comme ça. Elle a de la suite dans les idées quand même, d'ailleurs. Parce qu'elle vous avait déjà proposé il y a deux ans, ce n'était pas possible. Elle est revenue à la charge. Je pensais qu'elle allait oublier, moi. Elle a rien du tout. Elle a clairement la famille Alida dans le viseur. Elle a fait déjà jouer Laura dans un Capitaine Marleau. Deux, je crois. Deux sur deux. Et elle voulait que Johnny, votre père, soit le premier partenaire du Capitaine Marleau. Elle avait même déboulé à Los Angeles. C'est vrai, elle m'a raconté l'histoire, oui. Elle avait eu un problème à l'aéroport, donc elle s'était ouverte l'arcade auxiliaire ou un truc comme ça. Elle a débarqué comme ça à l'arrache à Los Angeles. Et donc mon père a été très accueillant, visiblement. Elle n'avait pas douté une seconde. Et puis bon, ça ne s'est pas fait. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est Gérard Depardieu qui avait fait le premier. Je crois. David, jouer au ciné pour les Hallyday, on a ça dans le sang. Une trentaine de films pour votre père. Des clôtres de l'ouge comme L'Aventure, c'est l'aventure, film mythique. Un Patrice Lecomte, L'homme du train. Ou encore son propre rôle dans Rock'n'roll de Guillaume Canet. Le cinéma, une affaire de famille. Donc en 1963, vos parents vont même jouer ensemble dans un western à la française. D'où viens-tu, Johnny ? Johnny Hallyday tourne en compagnie de Sylvie Vartan une séquence de son premier grand film. D'où viens-tu, Johnny ? A première vue, Johnny est un brave garçon qui joue souvent dans un café au jeu de la petite voiture électrique. C'est là qu'il fait la connaissance d'une jolie midinette du quartier prénommée Sylvie. Alors on est sur une histoire un peu dingue. Johnny qui jouait Johnny Rivière, un passionné de rock poursuivi par des malfrats. Et Sylvie jouait sa fiancée Gigi. Ambiance amour, poursuite à cheval et grosse bagarre. Alors vous êtes née trois ans après. Vous l'avez vu ce film qui est l'une des uniques ? Ah oui, je l'ai vu il y a longtemps, il y a très longtemps. Et surtout les voir ensemble au cinéma ? Ça je me souviens, j'ai quand même des souvenirs d'ensemble quand même. Ensemble au ciné surtout. Non mais l'acteur qui était votre père. Oui, oui, oui. Je pense que dans la famille on a hérité aussi de ce côté cinéma. On adore le théâtre, le cinéma. Et on a tous hérité de ça. Et puis dans ma musique, moi j'essaye de mettre aussi du mystère, un côté un peu mystérieux. Sur scène aussi, j'aime tout ce qui est très théâtral et cinématographique. Ce sera le cas de la tournée de Réquiem qui va démarrer là, début fin octobre et novembre. Et dont on parle très longuement dans la suite de l'émission. Mais là d'abord c'est l'œil de Pierre. Capitaine Marleau, c'est vendredi à 21h05 sur France 2. C'est l'œil de Pierre.